bonjour à tous alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo là aussi qui était pas prévu je sais j'avais dit que j'allais m'occuper du série x2 j'ai l'actuel show rallye a terminé enfin j'ai plein de caisses a terminé plein de projets là il ya eu grand prix de l grand prix montpellier qui m'a pris beaucoup de temps et surtout qui m'a laissé à plat j'ai chopé la grippe enfin je suis revenu j'étais en ruine ce week-end j'ai eu du mal à aller à notre journée rc mag mensuel au domaine bois de rose et ça fait longtemps qu'on demande est ce qu'on peut pas faire à partir d'un buggy un huitième un bon allez on va dire trop quoi monster enfin ce qu'on veut tous ces engins là qui sont hyper la mode et qui souvent moi je trouve sont chers et décevants alors l'idée ça serait de partir d'un tt un huitième qu'on connaît bien donc je vais partir d'un nxt parce que ça je les connais par coeur et pour moi c'est pratique pour le pour le stock et de transformer donc monster trudy en la frontière il ya que les roues en gros qui changent à peu près donc on va essayer de faire ça donc en prenant comme base mon rr le celui que j'ai en face d'un paquet d'années je roule avec et là ça fait quelques temps qu'il était immobilisé parce que je voulais lui donner un petit coup de modernité entre guillemets en lui rajoutant les derniers pare-chocs et aussi la nouvelle platine radio donc il ya un peu de table surtout qu'il y avait un plomb qui avait pété là un peu un alu d'origine alors j'avais laissé tomber à ce niveau là j'ai dit on verra plus tard et j'avoue je ne savais pas quoi en faire de cette caisse parce que j'ai le xr qui lui a succédé qui marche super bien qui est fiable tout donc cette voiture elle ne servait plus à grand chose donc voilà elle nous servira pour faire ses esthiers de transformation entre guillemets monster alors à la base c'est une vieille idée parce que je voulais le faire avec notre système d'amortisseur à plat pour pouvoir mettre les carrosserie qu'on veut je sais qu'en plus les monsters qui existent enfin les trucks plutôt qu'ils existent sur le marché ils ont des comportements quand même pas terrible sur si on roule par exemple en club ça tendance à se vautrer tout donc avec les amortisseurs à plat comme on l'a fait sur la levée donc lévo 4 donc ça aussi c'est une voiture qu'il faut que je révise aller génial c'est enfin j'adore cette caisse et des amortisseurs à plat j'ai jamais une voiture qui marchait comme ça donc faut vraiment je rebosse dessus il ya toujours l'histoire du fraiseur tout ça enfin bon voilà pas mal de choses compliquées donc si j'avais pu j'aurais fait sur cette bazar sauf que elle a besoin de grosse révision lui beaucoup moins donc on va le faire là dessus juste pour l'implantation mécanique si on voit qu'après c'est sympa que ça marche bien qu'il ya pas d'histoire de chauffe moteur et compagnie là on se lança dans la révision de la version à plat mais celui ci il est toute façon prévu que je passe avec aussi les amortisseurs à plat donc il se peut que les deux versions elles deviennent des voitures un peu truck amusement voilà alors donc je vais déjà vous montrer de plus près la voiture ce que je souhaite faire ce qui est possible ou pas parce qu'on va essayer de faire quelque chose de simple pour faire un premier essai et après je vais commencer le montage donc la transformation je vais vous proposer elle est pas valable uniquement sur un nxt on peut faire ça sur un qui est chaud voilà après faut faut des bases quand même qui sont relativement solides au niveau des plastiques et c'est le cas pour le nxt non des plaies à certains qui disent ça casse comme du verre je veux que quelqu'un qui m'a vu casser déjà avec le nxt le dise parce que est ce que je pourrais le cacher quand on fait nos journées la voiture je la prête tout ça moi je vous dis je ne casse pas avec alors ça arrivera c'est déjà arrivé avec la version notamment avec celui de de cyril c'est sûr que ça on avait eu un peu de casse dès le départ mais après dès que j'ai compris comment il fallait le préparer le bidouiller et si on fait un minimum attention franchement c'est bien plus solide que beaucoup de modèles de compétition que j'ai eu avant voilà donc je pense pour ça que je pense que la base va permettre de le faire alors on avait parlé à un moment et que obitec qui sortirait un nxt trugui alors ça veut dire que souvent c'est la même mécanique mais avec des rapports de ponts qui sont un peu changé parce que bien sûr vu le diamètre des roues faut adapter le rapport avec des châssis plus longs à l'empattement et plus long sur les truguis et surtout une triangulation plus longue aussi alors là on va voir qu'on va devoir tricher un peu alors pour l'empattement ça va pas le bouger c'est pas grave ça fera une voiture un peu compacte c'est toujours bon pour voilà aussi on veut faire un peu des figures avoir une voiture qui est comment dire bien directives qui est vive mais le fait d'avoir un empattement court ça sera un plus par contre ça va être au détriment un peu de la stabilité mais vu les roues qu'on va monter dessus je m'inquiète pas trop pour cette histoire de stabilité alors la voiture et il n'y avait pas la platine ça je l'avais déjà retiré le plomb la cave est pété ça va falloir je l'enlève le pare-chocs c'est toujours un an j'avais déjà mis le pare-chocs options et là donc j'ai les pièces pour mettre on va mettre la nouvelle platine qu'on retrouve sur les nxt v2 et sur le xr voilà comme ça ils seront à un poil plus voilà il serait un peu modernisé pour le reste il était en super état quoi je veux dire pourtant c'est une voiture qui a pas mal roulé j'avais juste foutu un petit coup de soufflette la dernière fois des noix de cardan à son nickel enfin voilà la voiture je vais pas dire qu'elle est comme neuf mais à la quelques années mais c'est tout comme donc ça on le bougera pas la motorisation c'est vrai que ça j'aurais bien récupéré pour mettre sur le xr mais bon pour l'instant on va laisser comme ça donc si on veut faire une adaptation simple on va il ya plusieurs possibilités en déjà vous avez un exemple que j'ai mis sur le forum il ya un lecteur de notre chaîne youtube ou du de facebook kevin qui avait qui m'avait envoyé une photo alors je l'ai émis il ya donc un sujet qui est déjà ouvert sur le forum et que je vais alimenter en photo avec les vidéos donc si vous voulez faire la même chose vous invite à venir nous rejoindre lui je crois qu'il a adapté des roues de cd roues de truck alors je pense qu'ils doivent être directement en 17 je vous avoue je me rappelle plus de quelle voiture moi je suis passé donc chez cyril chez modélis 34 et jardin ce qui pourrait éventuellement monter alors on a ce type de roues qui existe avec plusieurs dessins ça c'est de la super cam ça il ya de la gomme donc ça c'est des roues monster c'est plus prévu pour les monsters les gros monstres 1 10e mais si vous regardez les monsters les gros monstres 1 10e souvent ils ont exactement les cotes d'un tt 1 8e si vous regardez l'empattement tout ça donc là on se retrouvera à peu près dans les mêmes dimensions c'est pour ça que je pense que c'est peut-être une bonne idée de faire comme ça alors il ya ces roues là qui ont des moyeux qui sont interchangeables et ça existe il ya des moyeux en 17 donc je pense que c'est avec un déport relativement important parce que il faut du déport pour gagner en voie mais aussi s'éloigner des bavettes autrement ça toucherait de partout mais ces roues là je les ai pas et voilà on n'a pas les moyens d'investir là dedans mais ça peut la plus économique mais ça sûrement qu'on le fera plus tard dès qu'on le peut on se prendra donc c'est les pneus jetco et les pneus jetco je vous dis les moyeux on peut en trouver en 17 donc faire le montage direct avec les moyeux d'origine autre solution c'est de mettre des roues truggy voilà alors les roues truggy classique alors là par exemple vous avez je crois que c'est des ak voilà le problème c'est qu'il ya un déport qui est très faible donc si vous le montez directement sur les moyeux vous allez avoir une voie qui sera étroite et en plus enfin ça sera strictement comme les roues d'origine sauf que vous allez toucher partout donc ça c'est pas possible alors ou alors faut mettre des moyeux qui permettent d'avoir une voie plus large alors ça les moyeux faut les trouver c'est pas spécialement évident donc l'autre solution que j'ai trouvé moi j'avais ces roues là alors là là c'est des neufs mais j'en ai qui sont que j'ai déjà pas mal roulé donc ça c'est pas que j'ai trouvé chasse chez cyril ça vaut une vingtaine d'euros ils sont vraiment pas cher et moi je roulais sur quand j'avais besoin avec mon truggy de rouler sur les parkings parce que j'ai un truc qui mugène j'utilisais ces roues qui étaient pas mal et qui évitait de massacrer les roues spéciale tt d'origine donc ça c'est je me suis en partant sur cette base là je sais qu'ils font je les avais jamais testé mais des pneus tout terrain et donc j'ai trouvé ça voilà donc ça c'est du pneu truggy mais avec un gros déport regardez le déport il est vraiment important et là ça va permettre alors je vous avoue j'ai pas testé en tête que ma vidéo avait vite s'arrêter je pense que ça va permettre de le monter sans modif sur la voiture et d'avoir une voie qui est à mon avis à peu près comme ça et sans toucher de partout le seul truc qui me fait un peu peur c'est éventuellement les bavettes bah ça on verra éventuellement les bavettes ben on peut on peut faire autrement de façon la carrosserie qu'on montre après les bavettes quand vous avez la carrosserie tt elle épouse la forme des bavettes là c'est une vraiment une utilité si après on a une carrosserie qui n'épouse plus les formes de la bavette on peut faire des formes différentes un système différent ça ce sera vraiment à voir après les essais si on valide donc en tout cas vous avez ces roues ça je vous dis les versions circuits donc l'avantage et ça ça pourrait permettre de faire un peu rallye circuit quand on a besoin de s'amuser pour pas cher je vous dis ça vaut une vingtaine d'euros avec cela et les mêmes donc avec le même des ports mais les jantes noires là c'est vraiment plus typé tout terrain et là par contre c'est un peu plus cher on se rapproche des 30 euros la paire mais pour du truggy ou monster tout ça c'est pas c'est pas énorme voilà même si je trouve ça toujours trop cher voilà donc ça c'est la seule solution pour l'instant que j'ai trouvé simple ça s'appelle le moto et lui il s'appelle j'ai l'impression que c'est pareil ouais bon alors ça c'est bizarre ça ça soit le pneu tout terrain ou le pneu enfin voilà à voir en tout cas ça je l'ai trouvé dans la rubrique truggy de chez cyril si on compare un pneu tout terrain classique vous voyez qu'il ya une diamètre à une différence de diamètre qui est énorme donc là on va gagner énormément en garde au sol mais aussi en amorti au niveau suspension alors les roues d'origine elles font environ 11,5 tandis que les roues truggy font 15,5 ça veut dire qu'on a développé voilà une circonférence qui est d'environ 36 cm pour les pneus tt1 huitième et de 48 pour les pneus typés truggy donc la difficulté c'est de rattraper au niveau du rapport des multiplications alors j'ai pas trop fait le calcul encore mais je pense qu'il on va pas chercher on va voir si on peut monter le pignon de 11 direct alors on voit qu'on est déjà quasiment à fond là donc j'ai un petit doute alors sur les versions rtr je sais qu'il n'y a pas de problème on peut monter le pignon de 11 parce que c'est celui qui est monté généralement sur les voitures mais d'ailleurs c'est c'est pas bon si vous utilisez en 4s mais là on va être obligé voilà pour compenser le rapport de tomber le plus bas possible alors ça ça va être la première chose que je vais faire premier truc je vais monter pour voir si ça si c'est possible les quatre roues type truggy on va les monter on va voir si où ça touche où ça peut poser problème parce que par exemple au niveau de l'aileron des choses comme ça au niveau des bavettes si ça va je m'attaquerai donc à cette histoire de rapport voir si avec ce palier là c'est possible ou pas et après il me restera à monter l'électronique et je ferai un premier essai deux boîtes un semble préoccuper de la carrosserie juste pour voir si c'est réalisable voilà j'ai monté les roues sur le bolide mais aussi sur la version à plat parce que je m'étais trompé et franchement avec la version à plat il ya une garde au sol de malade c'est dommage que j'ai pas eu le temps de bosser dessus on reste pas on verra ça plus tard donc là ça monte bien sûr sans problème ça touche pas à l'arrière sauf ça touchera on voit au niveau de l'aileron un tout petit peu à l'avant quel que soit l'endroit ça touche pas au niveau de la voix on est à 35 donc là on est à la limite on est plus large que long donc ça va faire une voiture qui est plutôt stable environ virage voilà se retournera peut-être pas facilement c'est sûr que la va amortir de folie mais par contre à risque un peu de cabrer de choses comme ça on verra donc je vous parlais de la garde au sol regardez je passe le bras sans problème et encore elle n'est pas au maxi donc ça dans les parties défoncées tout ça ça va être tip top donc ça c'est bon j'avais pas prévu à ce moment là de regarder pour la carrosserie parce que je veux vraiment faire déjà faire rouler la voiture voir si ça va s'il n'y a pas de problème avant de m'occuper de la carrosserie mais je regardais avec notamment la carrosserie type rock terra je gardais dans les carrosseries pas chères sont déjà décorés qu'on pourrait éventuellement mettre la rock terra c'est sûrement la plus abordable elle existe aussi en à à peindre en version 1 et 2 millimètres vraiment hyper balèze là c'est celle de ma version charbon je pense qu'il ya possibilité de l'adapter ce serait le plus simple pour rester vraiment dans l'esprit truck et j'ai aussi cette carrosserie là que j'avais pour un de mes crawlers et j'ai vu qu'elle au niveau empattement elle serait bien donc on pourrait monter ce type de carrosserie aussi il ya sûrement un choix important fois je regarde aussi avec les carrosseries type deux chevaux qui à cyril type coccinelle donc là il ya il ya de quoi faire mais ça ce sera pour la suite le premier truc que je vais faire je le ferai hors caméra c'est pour ça on va faire une première partie dans la seconde partie j'aurais terminé tout ça et on la consacra à faire un petit essai alors pas un grand essai parce que normalement j'aurais que la carrosserie tt dessus ça sera pas l'idéal mais juste pour voir si c'est faisable et s'il n'y a pas trop trop de chauffe moteur voilà donc ça on l'avait on le verra pour si on valide là on bossera vraiment sur la carrosserie sur les finitions sur les choses comme ça l'aileron tout ça là ce que je vais faire c'est que je vais faire donc hors caméra le montage de la partie radio parce qu'il ya plus de radio sur cette voiture donc je vais le remonter je vais en profiter pour mettre ma nouvelle radio dessus on va mettre toute la partie donc avec la nouvelle installation je vais mettre un cerveau de qualité je l'avais piqué ce qui était dessus c'était un sa boxe mais on va remettre un sa boxe donc pour avoir quelque chose qui tire bien on va changer le rapport et après je crois que ce sera bon bah les plots je verrai si on fait au niveau carrosserie après si je peux les récupérer pour une autre voiture ça sera nickel parce qu'il faudra sûrement faire un montage surtout si on met une carrosserie de troc différent donc on verra si on adapte quelque chose style le montage type propterra enfin ça c'est aussi à voir voilà ce qu'on pouvait dire sur ce projet où je pars un peu à l'aveugle donc je vous donne rendez vous un très rapidement je vais essayer de me presser de le faire pour la vidéo où je vous présenterai la voiture finie enfin fini pour la partie mécanique et on fera donc notre premier essai très bientôt sur notre chaîne youtube n'oubliez pas de laquelle et vidéo de vous abonner encore merci à cyril un de modis 34 c'est en monster truck enfin en troc si vous avez des idées des exemples aussi à montrer et je rappelle quand même que c'est pas quelque chose de nouveau quand j'écrivais parfois j'écrivais pas un peu pour auto rcm des trucs comme ça on avait créé le grand prix caweb je crois que c'était en 2003 et dessus vous verrez les ancêtres des trocs et des truggies actuels c'était la première course on voyait et avec les copains on avait fait deux séries on avait pris des buggy un huitième et on avait monté des roues qu'on trouvait ça n'existait pas les truggies encore à l'époque et on avait fait exactement ce qu'on est en train de faire souvent mais c'était fois oui c'était souvent sur des versions plutôt thermique parce que à ce moment là l'électrique ça existait quasiment pas allez à bientôt 1 1 1 2 1 1 2 1 2